Musique de générique Hey ! Bienvenue dans cette vidéo ! Je suis sûre que tu rêves de faire ce truc que je viens de faire. Ouais, ouais, ouais. Alors évidemment, je réponds encore une fois à un de mes abonnés qui me suit depuis longtemps. Voilà, que je vous partage. Salut Lilou ! Désolée de te demander ça sur YouTube et je ne fais pas partie d'aucun réseau social. Twitter, Facebook, Instagram. Mais tu as raison, mon cher ami Lionel. Pourquoi ? Parce que les réseaux sociaux, c'est bien. C'est chiant aussi. Ouais, ouais, ouais. Donc tu sais, c'est peut-être toi qui as raison dans l'histoire. Bref, j'aimerais que tu nous apprennes, puisque tu demandes ce qui nous plairait. Jean-Louis Aubert, mon alter ego, magnifique chanson. Je t'ai déjà dit, je suis nulle en arpège. On va en reparler Lionel. Mais cela me ferait plaisir que tu fasses une cover de cette chanson. Alors une cover, on n'en est pas là. Mais en tout cas, j'ai bossé ce petit arpège. Ça, on va déjà voir deux positions à la main gauche. C'est parti, let's go. Vous êtes prêts ? On y va. Donc, je vous le rappelle, si vous êtes débutant, que vous arrivez sur mes vidéos pour la première fois, vous n'avez pas à vous prendre la tête avec du solfège. Vous ne connaissez pas, moi non plus. Donc, on ne va pas se fouler l'esprit. On va parler de cases. Une, deux, trois. Vous allez voir, ça va principalement se passer ici sur la troisième case. Et au niveau des cordes, vous avez la première, qui est la une. Et ici, la plus grave, c'est la six. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six. Facile. On va tout de suite démarrer avec deux positions, principalement à retenir dans cette chanson. On va faire la première position qui est ici. Ok ? Donc, c'est assez simple. On est en troisième case, ici. On va aller mettre les deux doigts annulaires et petits doigts tout en bas. Donc, sur un et deux, au niveau des cordes. Et puis, au niveau du majeur, on va le mettre sur la même case, troisième case, mais en cinquième corde, ici. D'accord ? Donc, ça, c'est votre position, votre première position. Donc, la main droite, on va le voir ensemble et je vous mets des diagrammes pour vous aider. La main droite, on est sur... Voilà, on va commencer comme ça. Il ne faut pas me dire, Lionel, que ça, c'est compliqué, quand même ! Cinquième, avec le pouce. On va aller chercher avec l'index, la troisième. Et on va faire les deux dernières, avec majeur et annulaire, ensemble. Ça, c'est la première partie. Et ensuite, on va aller chercher, vous allez vite le comprendre, avec notre index qui est là. On va aller chercher, ici, en deuxième case, la corde une. Et tout simplement, j'enlève tous mes doigts pour que vous visualisez mieux. Mais on a ce son, et on va aller chercher celui-là. Et on va revenir à celui-là. C'est exactement ce qui se passe. Tout simplement, parce qu'on va aller chercher ce son. OK ? Donc, comment faire ? On a cette position-là. Et l'index, on va le rajouter, ici. Évidemment, il va falloir penser à enlever le petit doigt. Et on va pouvoir faire, donc, la première partie, qui est... Et ensuite, tu mets ton index, tu enlèves le petit doigt. Tu vas refaire les deux cordes du bas. Et tu remets ton petit doigt, ici. Tu enlèves l'index. Et tu refais les deux cordes du bas. Tout simplement. C'est pour ça que sur mon diagramme, vous l'aurez vu, j'ai écrit trois fois en bleu, cette partie des cordes 1-2, qu'on va jouer tout simplement trois fois. Est-ce que c'est pas facile, ça ? Franchement, mon Lionel ! Je peux pas faire plus simple, Lionel. Si ça t'y arrive pas, écoute, il faut... Il faut que tu fasses de la trompette ! Je suis désolée, mon ami. Bon, on va continuer, quand même. Je suis sûre que tu vas y arriver. Alors, avant de continuer, je vais vous donner une indication qui est, pour moi, hyper importante et primordiale. C'est votre annulaire qui est ici. Il est sur cette corde 2, en troisième case. Eh bien, c'est simple. Il va pas bouger. Il ne va pas bouger. Donc, en fait, essayez de vous mettre un petit peu de glue. Tu mets de la glue, Lionel, comme ça, sur le bord. Tu le mets là, clac ! Non, tu... Non, mais c'est... C'est une blague, Lionel. Non, mais faut pas le faire en vrai, hein ! Non, mais... Non, mais je vais voir des gens porter plainte. C'est une blague, monsieur, dame. Mais vous imaginez qu'il y a de la glue sur votre petite annulaire qui est ici. Donc, le fait de savoir que lui va pas bouger, moi, j'ai trouvé que ça aidait pour bouger tout le reste des doigts, parce qu'en fait, tout va s'articuler autour de lui. Je le rappelle, on était là. Et on va passer à la position numéro 2. Donc, vous lâchez le petit doigt. Le majeur, il va descendre, ici. Donc, sur cette case, qu'on va toujours aller rechercher, la deuxième case en première corde. Et l'index, on va le mettre ici, en cinquième corde, deuxième case. Donc là, main droite, qu'est-ce qu'on fait ? On va faire, je vous montre le diagramme, 5, 1, 2, 3. C'est simple, on va remonter les cordes. 1, 2, 3. On fait 5, 2, 3. On bouge pas, au niveau de la main gauche, on est toujours là, il n'y a rien qui bouge. Voilà. Ensuite, on revient à la position 1 et on refait exactement ce qu'on a vu avant. Ok ? On ne le fait qu'une fois. On va repasser à la position numéro 2. Et là, on va faire 5, 1, 2, 1. Mais il y a une petite subtilité. Il est là, le petit doigt. Je ne sais pas si tu l'avais vu. Mais je fais 5, 1, 2, 1. Mais il faut aller chercher ici, sur le dernier 1. Il faut aller chercher cette note ici. Donc, il va falloir rajouter le petit doigt, juste en dessous. Donc, le petit doigt, en 3ème case, première corde. Ok ? Donc, je reprends. Fais bien attention, le petit doigt, il n'est pas là. On fait 5, 1, 2, le petit doigt, 1. Tout simplement. Ensuite, tu as compris, hein ? Facile, Lionel. On revient ici. Toujours la même position. On va refaire le truc. Qu'on a vu au début. On va repasser dans la position numéro 2. Qui est ici. Toujours pareil. Et là, on va faire 5, 1, 2, 2. Et on rajoute rien, il n'y a rien. C'est facile. 5, 1, 2, 2. Je vous remontre et j'essaye d'aller doucement. Ça va continuer avec quelque chose de très simple. On va faire un Ré ici, en accord. Donc, l'accord D. Qui est ici, main gauche. Voilà, je vous mets le diagramme comme d'habitude. Et on va aller faire un arpège tout simple. Où la corde de basse va être la quatrième. Et on va descendre. Et remonter. C'est ça qu'on va faire. Main droite, on va faire. 4, 3, 2, 1, 2, 3. 4, 4, 3, 2, 1, 2, 3. Ok? C'est ça qu'on va faire à la main droite. Ce qui va se jouer à la main gauche, c'est qu'on a notre Ré. Et encore une fois, on va aller ajouter le petit doigt ici. Donc, on va faire une fois sans le petit doigt. On met le petit doigt. Et on enlève le petit doigt. Ok? Évidemment, dans la chanson de Jean-Louis Aubert, c'est un petit peu plus rapide. Ok? Et au début, allez-y doucement. Et petit à petit, vous arriverez à l'accélérer. Et on termine avec ce truc. C'est quoi ce truc? C'est facile. On va aller jouer avec la corde 4, qui est ici. Et puis ensuite, avec la corde 3, qui est juste en dessous. On va d'abord jouer la corde à vide. On va mettre son doigt en deuxième case. Donc sur la corde, forcément, qu'on est en train de jouer. Donc là, la quatrième. Donc, à vide, on va mettre l'index. On le fait une fois. Et on va aller chercher la note ici. Donc en quatrième. Sauf que, je te déconseille de faire... Pourquoi? Parce que c'est long d'aller bouger ton index. C'est con d'aller bouger ton index, puisque t'as plein d'autres doigts qui sont là, qui n'ont rien à foutre. Donc autant qu'ils travaillent un peu. Tu vois? C'est comme dans une entreprise. Il ne faut pas qu'il n'y ait toujours un qui fasse tout. Tu vois? Eh les causes autres, vous pouvez bosser aussi. Ah ouais, désolé. Je prenais le café. Ok? Donc là, on a l'index. A vide. De. Et aller chercher votre quatrième. Avec, tout simplement, votre annulaire. Parce que c'est ce qui me semble le plus facile. Tac. Vous voyez? Ah bah là, on se partage le boulot. Là, c'est un peu plus équitable. Tu vois? Ensuite, on va chercher en dessous. Donc la troisième corde. Et on va faire la même chose. Sauf qu'évidemment, on va jouer sur la troisième corde. En deuxième case. Et en quatrième case. Ok? Donc ça fait... Tout simplement. Évidemment, il faut le jouer assez rapidement pour que ça ressemble à l'original. Et à partir de là, on repart sur la première position et on reprend. Etc. Etc. Je reviens juste sur mon... Au niveau de la main droite. Au niveau de la main droite, moi, je fais un truc. Moi, je trouve que ça aide. Je le joue avec l'index. Faire un truc, c'est que mes autres doigts qui sont ici, je vais les poser sur la guitare. Ça peut être une astuce. Je trouve qu'on a un meilleur appui d'aller poser ses doigts. Je vais un peu vous montrer en biais. Je pense que c'est mieux. On pose les doigts. Et puis, du coup... Ça permet vraiment d'avoir un appui pour votre main droite. Je vais essayer de jouer pas trop vite. Et puis, on va faire toute la partie. Main gauche, main droite. Je sais, vous voulez voir la guitare. Tac. Voilà. Évidemment, vous allez me dire, mais on n'a pas vu le refrain. On arrive, Lionel. Un petit peu de patience. On va voir le refrain juste après parce que c'est très simple. OK. On reprend première position, main gauche. Deuxième position. Ce refrain, très simple. On va avoir les accords. On va partir un petit peu en gratte au niveau de la main droite. Et forcément, je vais essayer de vous le fredonner. J'ai plus le texte là, comme ça, sous les yeux. Mais vous êtes sur un mi mineur. Un do. Et un ré. Et ensuite, à la fin du refrain, il y a un la mineur. OK. Donc, ça fait... Où tu es ? J'irai te chercher. Où tu vis ? J'irai deviner. Où nanana. Je croyais paroles. Nanana nanana. Dans mon cœur, rien ne change. C'est là que vous passez en la mineur. T'es toujours là, mon ange. Et tu repars en ré. Et là, sur la fin de ce refrain, quand t'es là, tu peux t'amuser à rajouter encore une fois ce petit doigt, en fait, qui est juste là en dessous. Tu le rajoutes parce que tu vas faire ça. Rien ne change. T'es toujours là, mon ange. Et avec ta main droite, tu vas aller gratter les cordes aiguës de la guitare. Voilà. Par exemple, tu peux aussi, si tu le préfères, faire tes accords. Où tu es ? J'irai te chercher. Etc, etc. Nanana, rien ne change. T'es toujours là, mon ange. Et tu repars sur ton couplet. Nanana. Sur la main droite, tu vas me dire, ok, quelle est la rythmique de la main droite ? Là, j'ai fait un truc super simple, vraiment débutant. Tout simplement, on va vers le bas. uniquement vers le bas. Où tu es ? J'irai te chercher. Où tu vis ? Laisse-moi de l'iné. Où tu te caches ? Nanana. Si vraiment, tu débutes au niveau main droite, amuse-toi juste à descendre. Lionel, c'est tout ? Il n'y a rien de plus à apprendre ? Tu vas me dire, bah si, c'est du grand Jean-Louis Aubert. Oui, c'est vrai, c'est du grand Jean-Louis Aubert. C'est vrai, c'est une magnifique chanson, tu as raison. Tout à fait raison. Et sûrement que Jean-Louis Aubert, il a d'autres fioritures comme ça sur sa guitare que moi, je ne sais pas faire. Ça, c'est sûr. Mais en tout cas, pour commencer... Ah, ça par exemple, Jean-Louis Aubert, il ne fait pas. Tu vois, par exemple. Ça, c'est du Lilou. Merci mes amis d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup. Lionel, tu me laisses un commentaire ? Ah bah oui, un grand. Ah bah oui. Comme tu ne peux pas m'écrire sur Facebook, sur Instagram et sur tout ce qui existe dans le monde, tu m'écris ici, en commentaire, j'attends. Et j'espère vraiment que ça pourra t'aider. J'espère vraiment que ce n'est pas trop compliqué. Même si les arpèges, c'est compliqué pour toi, vas-y doucement. Joue-le très doucement au début et ensuite, tu pourras l'accélérer et arriver à quelque chose qui ressemble à du Jean-Louis Aubert. Mais au début, tu peux faire du Lionel. Ça passe aussi très très bien. Tous les autres qui ont vu cette vidéo, merci infiniment de l'avoir regardé. dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, vous me les mettez en commentaire. N'oublie pas de t'abonner, s'il te plaît. Et puis partage cette vidéo avec tous les autres guitaristes que tu connais. Bisous, bisous, ciao !